salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment faire du mastering dans studio one je sais que beaucoup d'entre vous seront choqués par le fait que moi particulièrement je fais généralement des vidéos à faire effet studio mais pour petit rappel pour tout cela qui ne savent pas bien évidemment c'est pour les nouveaux abonnés mais pour les anciens moi particulièrement j'ai du séquence et voire trois séquences mais les séquences que j'utilise généralement le plus c'est un fait studio et studio one je tiens à rappeler cela que je ne fais pas je ne fais pas un placement de produits je suis tout en train de vous dire qu'elle plug et quel séquence moi particulièrement j'utilise et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser cela étant donné que il ya pas mal d'autres séquences sur le marché qui sont également de très bonne qualité effet studio c'est mon premier séquence et que j'ai eu à utiliser depuis pas mal d'années j'ai facile j'ai une facilité et une facilité par rapport à cela je me suis adapté rapidement dans un fait studio et en ce qui concerne studio one c'est vrai que j'ai les connu comparé à un fait si je me suis facilement adapté mais de nos jours avec studio one je vais pas vous mentir que je ne connais pas toutes les fonctionnalités mais j'ai l'essentiel j'ai la base qui me permet d'avoir un bon résultat sonore dont je fais du mixage dans un fait studio et je fais du mastering uniquement dans studio one pourquoi j'ai décidé de faire cela dans ce genre pour la saisons pourquoi il ya ce distributeur numérique est intégré à un fait c'est de non c'est que nous avons une partie mixage et nous avons également une partie mastering lorsque vous décidez d'ouvrir studio one raison pour laquelle vous voyez un peu cette interface un peu un peu on diront bizarre mais cette partie est dédiée uniquement à notre phase de master vous pouvez insérer ici plus de huit instruments ou alors huit morceaux que vous avez produit et fait du mastering ensemble un fait studio peut faire également ce taf mais car cela ne tient nous allons tous de rester seulement dans studio one il ya également cette fonctionnalité que j'ai vraiment aimé la sony ça nous permet de contrôler notre morceau auquel nous voulons exporter peut-être sur youtube nous voulons exporter ce netflix bref il ya pas mal de du site entre guillemets ici il ya pas mal il ya ce forme de radio c'est ce qui m'a plus le plus bluffé et pour petit rappel un fait studio 21.2 a également ajouté cette fonction à un fait studio désolé pour la répétition ils viennent tous ils viennent juste de faire cela récemment ça pas ça pas là pratiquement à cinq jours en fonction du jour où je tourne cette vie dire ça fait là pratiquement c'est un jour mais qu'à cela ne tiennent pas donc à cela ne tiennent nous allons voir comment l'utiliser facilement et j'ai un petit bonus de qualité est vraiment gratuit pour tout cela qui vont regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et j'espère que ce cadeau va vous aider dans votre projet pour tout cela qui n'ont vraiment pas assez de moyens on a poursuivi cette vidéo les gars si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos nous ont directement entré dans le vif du sujet par rapport à ce projet là présentement moi je l'ai déjà terminé il faut oser le dit je l'ai déjà terminé j'ai ajouté des légalisation une compression une imageur une égale un égaliser une fois de plus une saturation un standard clip et un limiter standard alors le clipping que j'ai ajouté et j'avais déjà fait une vidéo par rapport au pro au limiter et au standard qui comment avoir vraiment un son comment ressentir comment avoir un gros son entre guillemets un gros son ne ne garantit pas une bonne qualité sonore si vous n'avez pas fait un bon mixage même si vous avez un gros sens à tourner bouillon et ça va vraiment dégoûter celui qui va écouter votre monceau à la longue et ça va vraiment lui donner un goût désagréable si je peux le dire ainsi donc nous n'avons pas nous atteler sur ces deux effets que l'équipe et les limiter j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela j'ai d'affaires des compératifs j'avais des gratuits comme des payants dans fl studio et j'ai également utilisé les clippers de fsu je pouvais également utiliser le clipper de studio one mais moi j'ai décidé de le faire cela une des bosses étant de nos que j'étais en train de faire du masque ça c'est du masque et une box avait dit quand nous utilisons uniquement des logiciels nous n'avons pas du matériel à notre disposition bref comme je l'ai dit nous allons désactiver tous nos effets comme ceci nous allons écouter la pro de sans effet et vous devez garder une fois de plus cette numérotation c'est qu'il manque blazer une fois de plus sur studio one c'était une cette numérotation entre guillemets cet indice sur c'est un succès qu'on retrouve sur certains séquenceurs sur certains vst qui font le même boulot entre guillemets le tropique et l'uf et la coloration quand vous êtes à côté du côté gauche c'est sans voir du côté négatif ça veut dire que l'instrumenta un problème et lorsque vous êtes à droite l'instrumenta n'a vraiment pas de problème ça c'est un bonus une fois de plus pour tout cela qui n'ont pas de moyens moi particulièrement j'ai le séquence et j'ai l'effet à ma disposition mais quand c'est là je préfère utiliser la graduation interne à studio one bref nous allons écouter cela là vous venez d'écouter une boucle entre guillemets nous allons garder cette valeur moins 20 et moins 5 nous n'ont pas touché les virgules ça peut nous embrouiller dans nos calculs moins 20 et moins 5 db tropique je vais activer maintenant tous mes effets nous allons écouter le résultat ensemble et en passant dites moi ce que vous pensez de la pro si elle est mauvaise ou pas de moi particulièrement je suis pas vraiment compositeur je suis tout à l'heure pour mixer et c'est tombé que je n'avais pas vraiment de projets à ma disposition étant donné que j'ai travaillé d'autres big maker il m'inspire souvent chaque jour raison pour laquelle j'ai décidé de produire cette prod et j'avais déjà eu à faire cela dans fs studio une fois de plus c'est un type grec en créé guillemets dont nous allons maintenant écouter le rendu avec tous nos effets et je vais essayer un peu de vous expliquer comment est ce que vous deviez vous prendre au départ de mon projet on était à moins 20 moins 5 maintenant à la sortie nous sommes à à moins 0 à moins 6 l u f s nous allons maintenant désactiver nos limiter nous allons désactiver notre standard clip regardez bien c'est donné vous avez ressenti vraiment que la musique est puissante et elle est vraiment agréable en tant que c'est vrai qu'il n'y a pas la voix mais qu'à cela ne tient je peux filer la prod à la personne qui est vraiment inspiré elle est vraiment gratte si vous êtes intéressé fait ma part d'un espace commentaire nous allons essayer de voir comment vous pouvez entrer en possession de ceux là je vais désactiver uniquement ma saturation et mon clip et mon limiteur nous allons une fois de plus écouter cela ensemble sans ma saturation nous sommes déjà à généralement en moins 17 moins 2 au départ de la pro 2 sans effet rien d'autre nous étions en moins 20 et en moins 5 tropiques maintenant avec mes effets que j'ai eu à ajouter nous sommes en moins 17 et en moins 2 qu'est-ce que j'ai fait de prime abord j'ai utilisé un bx digital v3 de plugin alliance qui est d'ailleurs de très très bonne qualité vous pouvez également pour tout cela qu'ils ne savent pas comment utiliser ce séquenceur il y a également le patcher dans fsg qui a cette fonction si elle se précède me savent que vous pouvez égaliser me ça que vous pouvez compresser désormais je vous exhorte à utiliser ces deux fonctionnalités qui ne font qu'un encre gamer ça vous permet de déferencer la stéréo du mono entre guillemets donc vous pouvez compresser votre son de façon mono vous pouvez composer votre son de façon stéréo ou alors faire également des légalisations en fait lorsque vous décidez d'utiliser ce genre d'instrument ou alors c'est pas dans ce genre d'effet pour être que c'est dû au fait que peut-être vous avez apporté un projet quelqu'un vous a apporté un projet et vous n'avez pas le complètement le projet à votre disposition auquel vous êtes obligé de dissocier ces deux éléments pour pouvoir appliquer c'est un élément c'est ça c'est le vraiment le cas spécifique lorsque vous utilisez la technique qu'on appelle le mystère c'est quand quelqu'un vous a donné un projet de la sorte que moi pratiquement je suis en train de le faire si je vous donne ce mal instrument et que gars fait moi du mastering vous avez utilisé cette technique mais si de prime abord vous avez tous nos projets à votre audition vous savez que vous avez tous les systèmes toutes les pistes séparés c'est là où vous n'aurez vraiment pas grand chose à utiliser cette technique là cet effet cette modulation entre guillemets moi particulièrement j'ai utilisé cela sur forme d'égalisation parce que j'étais d'abord vraiment contraire par rapport à mon mixage et je n'ai vraiment pas fait grand chose j'ai juste de couper basse fréquence pardon de ma stéréo qui entrait en conflit avec les basses fréquences du côté mono voilà seule chose que j'ai eu à faire c'est cela j'ai légèrement essayé une fois de plus de booster certaines fréquences ici fait certaines fréquences que c'est ce que j'ai eu à faire il ya également j'ai élargi ma stéréo de ce sens ici après nous allons essayer de manipuler cela pour que vous puissiez entendre ou pas je vais le faire après mais je vous explique d'abord comment est ce que je me suis pris et après a suivi un compresseur que tout le monde connaît d'abord qu'est ce que j'ai eu à faire j'ai décidé de le mettre de façon analogique ça c'est la première fonctionnalité que j'ai eu à faire prenons nous allons prendre un exemple très simple vous prenez peut-être les fouchettes vous prenez les fouchettes les cuillères les assiettes dans un dans une sur une planche tous ces instruments sont étalés sur une planche comme ceci maintenant avec ce qu'on peut c'est que nous a utilisé et que nous allons utiliser maintenant pour rassembler cela nous ont appliqué la technique on appelle au en fait elle va nous permettre que de prendre cette planche et de race de la route de rouler entre guillemets dont nous avons supposé que notre planche va devenir sous forme de cuvette ou sous forme de casserole sans toutefois compresser vraiment notre signe à ça c'est un exemple à parallèle que je suis en train de vous donner ici là mais cette compréhension une fois de plus ne va pas écraser complètement elle va permettre à ce que d'autres éléments se fassent bien ressentir notamment lorsque la notre kit était vraiment percussif il y avait certains éléments qui ne se ferait pas vraiment entendre c'est le but de ce compresseur ici de faire ressortir et légèrement sans toutefois couper trop les crêtes de notre kit légèrement faire ressortir ce qui ne se font pas vraiment trop entendre si je par exemple dans ma dans mon exemple vraiment banal il y avait la cuillère il y avait la fouchette il y avait la louche étant donné que sur ces éléments que je viens de citer la louche est plus avancée que la cuillère et la fouchette donc ça veut dire quoi nous allons essayer de couper un tout petit peu la louche et en mettant maintenant notre cuillère et notre fouchette pour que ça se fasse un peu ressenti dans notre boca ça c'est l'exemple de la technique du glue banal que je peux vous expliquer ça à l'heure actuelle c'est ça à ce que ça a vraiment servi dans ma compression nous allons avec les deux effets bien évidemment nous allons réinitialiser au départ nous étions à 20 20 db lufs et nous avons un tropic de moins 5 nous allons réinitialiser nous allons écouter ensemble c'est que ça donne avec ces deux effets là vous venez d'écouter au départ comme je vous ai dit nous étions en moins 5 nous étions en moins 20 comme je vous ai dit on nous allons légèrement coupé notre traite on nous avons coupé notre crête qui était à moins 5 nous sommes directement tombe à moins à moins 5, quelque chose maintenant nous ont coupé cette petite louche qui s'est fait ressentir dans notre dans notre vase dans notre cuvette nous sont généralement mettant tomber en moins 6 et qu'est ce que maintenant nous avons gagné nous avons gagné en ressentis il faudrait vraiment avoir des écouteurs de qualité pour voir entendre sur un téléphone un téléphone ou alors un ordinateur portable ça va vraiment être difficile de le ressentir à part seulement les chiffres qui vont vous aider et après nous avons eu 20 quelque chose maintenant ce ressenti de moins 20 c'est ce ressenti ici là moi généralement moi le pain j'appelle le lufs le ressenti de la musique nous étions à moins 20 au départ maintenant nous sommes allés directement à moins 19 vous avez vu ce changement de quelques db vous avez ressenti comment les instruments ont vu également se placer en avant ça c'est la technique qu'on appelle vraiment du glow nous avons vraiment gagné quelque chose et nous avons nous avons gagné en sensation et nous avons également gagné en trop maintenant nous allons passer directement à notre imager qui est vraiment très simple d'utilisation une fois depuis j'ai déjà fait une vidéo par rapport à l'image comment moi particulièrement je l'utilise lorsque je suis en phase de mastering qu'est ce que je fais je mets mes graduations ainsi de suite j'ai fixé certaines fréquences à l'aveugle j'utilise la fonction ligne qui va essayer de me calibrer tout cela moi particulièrement j'utilise je fais cela pour la sainte maison quoi si je donne par exemple cela à quatre ingénieurs sont ils n'auront vraiment pas à un niveau vraiment fixe entre guillemets de limitation de cette bande de fréquence pour laquelle moi je me fais je me serre vraiment des liens pour pouvoir bien positionner cela lorsque je suis ici là je mets directement au mono sur les basses fréquences et bien évidemment mono directement et après cela qu'est ce que je fais j'essaie maintenant soit j'augmenter la stéréo soit j'en diminue tout ce que j'ai eu à faire ce qui concerne l'image et maintenant par rapport au pro q3 une fois de plus par rapport à ce style étant donné que je n'avais vraiment pas de voix à ma disposition mais elle devait être un peu sombre mais j'ai décidé également de booster mais qu'est ce que j'ai fait si j'ai fait de le proie compression avec de l'égalisation en fait la musique va passer qu'il va se sentir vraiment qu'il y a vraiment des fréquences qui vont dépasser ça va appuyer le signal vers le bas nous allons écouter un peu vous allez voir comment est-ce qu'il se comporte vous voyez lorsque un instrument essaie un peu de trop monter là je donne de l'air à l'instrument entre guillemets à mes instruments mais quand ils constatent qu'il ya vraiment trop d'instruments qui voulaient d'aller vers de l'avant il les aplatit légèrement ça donne une bonne clarté entre guillemets ça ce point je veux se former des q mais celui-ci est joué sous forme normale donc j'ai juste fait une chef ici aux environs de 4600 kg s ça c'est la seule chose que j'ai eu à faire et après cela a suivi généralement quoi mon standard clip il n'y a vraiment pas grand chose à dire ici là je cherche à couper les crêtes de mon instrument et après je gagne directement en volume sur mon pro l2 que voici ici bien évidemment en sortie je mets moins 1 db une fois de plus et vous avez constaté qu'au départ je vous avais bien dit ceci nous étions peut-être en moins huit et si nous étions à moins 0, quelque chose et alors qu'en sortie j'ai mis moins 1 pour la semaine encore quoi malgré que j'ai eu à mettre cette délimitation j'ai saturé une fois ici mon signal et mon site mon signal vient une fois de plus cela se présenter vers les moins 1 db une fois de plus moi particulièrement je vais gagner de volume gagner le volume sans toutefois ça tuer nous allons écouter ensemble ce que ça donne et vous avez constaté ici là que j'ai vraiment exagéré sur le volume de mon limiteur vous voyez là nous sommes en moins 0,9 et ici là nous sommes en moins 0,45 normalement nous devons être en moins 1 il y a cette différence de volume parce que pourquoi parce que j'ai une fois d'en plus dépassé mon limiteur mon limiteur entre vraiment une fois de plus de travailler et en ce qui concerne vraiment ce limiteur je vais pas vous mentir que cette fonction ces fonctions que vous voyez cela ne sont pas mis ce sont pas mis là de façon hasardeuse ce sens ce sont des différents types de limiteurs et j'ai déjà eu à les tester je ne peux pas vous ne pouvez pas vraiment les percevoir pour la semaine encore quoi lorsque nous exportons les projets sur les plateformes entre guillemets il y a vraiment ce signal qui est dégradé il y a de la compression ça serait pas vraiment facile pour tous ceux qui sont en studio le savez généralement lorsque vous utilisez quand lorsque vous êtes plein conscient de ce que vous êtes en train de faire lorsque vous essayez de toucher ces différents paramètres là il y a vraiment une différence incroyable je vais pas vous mentir une différence vraiment incroyable bref les gars je voudrais vraiment pas être très très long par rapport à cette vidéo et j'avais vraiment oublié une fois de plus mon black speed cela pour la saturation une fois de plus désolé j'avais oublié et heureusement que j'ai eu prêté attention par rapport à cela le voici ici en fait je vais vous donner encore une fois de plus vous allez regarder ce je sais pas comment je peux l'appeler cette graduation une fois de plus nous allons le lire ensemble nous allons lire nos projets ensemble regardez regardez bien le bas de mes fréquences que voici ici qu'est-ce que vous avez constaté vous avez constaté qu'il ya vraiment trop de haute fréquence il ya trop de moyenne fréquence mais trop de basse fréquence pardon et trop de moyenne fréquence les moins les hautes fréquences se font vraiment pas ressentir mais avec cette saturation une fois de plus mais à toutes mes harmonies vont ressortir et nous aurons également une bonne balance tonale nous allons écouter maintenant ensemble ce que ça donne bon bref les gars j'ai essayé de faire le tour du propriété par rapport à ces différentes techniques que j'ai pu appliquer dans secrètement entre guillemets moi particulièrement les points que j'utilise le plus il ya le standard clip il ya le limiteur il ya cette saturation qui figure généralement dans toutes mes produits également le imageur il ya le procure 3 maintenant en ce qui concerne vraiment la compression il ya pas mal de compresseur généralement deux fois je ne comprends même pas lorsque c'est bien fait en mixage n'est même pas besoin de compresseur il ya également c'était geyser que j'utilise il ya quand il ya pas mal des faits que j'utilise mais les plus utilisés sont dans cette sur cette vidéo comme je peux le dire ainsi et ça dépend également du style de musique que je suis en train de produit pour tout cela qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin étant donné que nous sommes déjà à plus de 5500 abonnés sur la page et j'ai décidé de faire ceci je donne libre choix à vous 5 je veux 55 projets à ma disposition auxquels je vais faire juste du mastering savez que quoi vous aurez tout juste une piste comme ça à ma voyez à la grèce qui va s'afficher dans la description un seul projet dans un système ça va me permettre de faire uniquement du mastering si j'écoute le projet à la base dans le mixage que vous allez en voici n'est pas de bonne qualité je vais vous faire un mail pour vous dire que le projet n'est pas de bonne qualité je ne peux pas faire du mastering par rapport à cela mais maintenant si je valide cela mais il ya des conditions à l'exportation qui est vraiment très important c'est pas si vous le saviez il ya je vais exiger un inscrit à 24 db à 24 bits je ne veux pas parler du flottant 24 bits et un échantillon à 48 kilos et ce dont vous expocher à pour la saison quoi lorsque moi je vais travailler je vais exploiter votre projet à 44 mille 100 kg s pour ceux qui là qui ne savent pas ces informations c'est l'échantillonnage que je suis en train de vous parler sont vraiment très très important lorsque vous êtes en phase de mastering parce que vous envoyez moi le projet à 40 48 moi je vais l'exporter à 44 c'est vraiment très important je vais aller vous montrer comment est ce que vous devez m'envoyer ce projet là j'ai par exemple on peut dire on peut dire que voici le projet que vous allez m'envoyer je vous conseille d'abord de faire ceci je vais supprimer ceci vous venez là vous archiver comme ceci et vous envoyez cela en format wiff et en format mp croix ça c'est une petite parenthèse que je suis en train de vous donner ne m'envoyer pas ce fichier de la sorte pour la saison que vous passez comme si vous envoyez à l'agresse email il ya déjà dégradation du signal en question dont je préfère généralement que vous compressez d'abord le fichier et après moi je vais le décompresser ça va nous permettre en sorte que nous restons avec une bonne qualité sonore bref les gars ça c'était mon petit cadeau que nous sommes déjà à 5500 abonnés ce n'est pas vraiment facile pour nous étant donné que pour tout cela qui me suivent depuis le début de la chaîne il ya eu pas mal de graphiques sur ma page de youtube ça c'est une façon pour moi de vous motiver bref les gars si vous avez aimé la vidéo je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos si vous n'avez vraiment pas compris quelque chose ou alors je me suis mal exprimé sur l'un de mes passages dans cette vidéo faites-moi pas dans les commentaires je vais essayer d'être vraiment plus clair sur cela on se dit à la prochaine portez-vous bien ciao